Hello tout le monde, nouvelle vidéo sur Pokémon Unite ! Aujourd'hui on va parler du dernier patch d'équilibrage qui est arrivé avec la dernière mise à jour, la grosse mise à jour d'hier à l'occasion de la sortie mobile du jeu. Il y a beaucoup de Pokémon qui ont des changements, on va parler de tout ça en détail. On est sur Pokécalos parce que c'est bien détaillé ici, donc merci à eux. Et on va faire dans l'ordre dans lequel c'est listé tout simplement, c'est pas dans l'ordre alphabétique mais c'est vraiment pas important. On va commencer par Absol qui prend un buff sur Kuba, puisque le temps de rechargement, le CD, passe de 7 à 6 secondes. Une seconde ça vaut peut-être pas énorme, mais 7 à 6 secondes c'est quand même beaucoup plus spammable. De plus, la durée du stun est augmentée d'une demi-seconde, et une demi-seconde sur un stun en plus, c'est assez important. Donc Absol, je suis pas sûr que c'est un Pokéan qui méritait de se faire buff, c'est un Pokéan qu'on voit pas mal, mais pas en haut la d'heure. Donc Absol, il s'en sort bien, on dirait Pikachu dans les patchs de Smash Ultimate. Pour Tranche-Nuit, le temps de rechargement est réduit après avoir utilisé le second coup, puisque vous le savez, sur ce genre d'attaque, quand vous n'utilisez pas le dernier hit de l'attaque, au bout d'un moment, le spell se met en rechargement. Voilà, uniquement quand vous avez terminé le spell, on va dire, dans ce cas-là, le temps de rechargement est réduit, ça passe de 6 à 5 secondes, encore une fois, c'est plus spammable. En revanche, la portée de la deuxième attaque est diminuée. Je pense pas que ce soit très grave pour Absol, c'est un Pokéan qui a pas de mal à sauter sur un adversaire, de toute manière. Pour Zeraora, il a des buffs sur 3 attaques, notamment sur Tranche. Les dégâts sont augmentés, il me semble que sur 3 hits, il faisait 1800 quelque chose, et là, il passe à 2142. Bon, c'est surtout important pour son clear jungle, parce que Tranche, il le garde pas très longtemps dans la game, mais ça peut lui faire gagner un petit peu de temps sur son clear, et ça, c'est plutôt pas mal. Surtout que Zeraora, c'est un jungler fort en early, ce qui n'est pas autant le cas des junglers qui vont évoluer, même au niveau 5, donc ça le rend encore plus dangereux en early. Et clairfou, le CD passe de 11 à 9 secondes. On joue peu de spells avec un temps de rechargement aussi élevé que 11 secondes. En passant à 9 secondes, là, c'est déjà beaucoup plus intéressant. De plus, on reçoit moins de dégâts pendant qu'on utilise l'attaque. Ce genre de move où on est inciblable, c'est assez logique, quelque part, de recevoir moins de dégâts, mais ça viabilise peut-être le coup d'autant plus. D'autant plus qu'étincelle permet d'augmenter le nombre de tentatives d'éclairfou pendant la durée de l'attaque. Ça augmente le nombre de hits. Donc, il y a une belle combinaison entre étincelle et éclairfou maintenant. Cependant, étincelle se fait nerf. Augmentation de l'intervalle d'attaque de 3 à 4 secondes. Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre ça, parce que je n'avais pas l'impression d'être limité entre mes utilisations d'étincelle. Vous savez, vous avez 3 petits sauts, mais l'ensemble des 3, ça couvre une distance exceptionnelle. Donc, je ne suis pas sûr de bien comprendre ça. S'il y a des mains Zeraora, n'hésitez pas à éclairer ma lanterne dans les commentaires. Et pour Tranche, la portée de la deuxième attaque est diminuée. Mais encore une fois, comme ça importe quasiment que pour le Clear Jungle, c'est franchement pas grave du tout. Je pense que tu peux toucher... Ah ! Si c'est la deuxième attaque, tu peux quand même aller chercher Ponchiot avec Tranche au début de la game. Pour Dracaufeu, pas mal de changements sur Dracaufeu. Point de feu se fait buff, puisqu'on brûle maintenant une cible quand on touche plusieurs ennemis. Ça fait plutôt plaisir, parce que Point de feu, c'est un move qu'on veut jouer. Cependant, Lanceflamme et Buff aussi augmentent la vitesse de... Quoi que non, c'est entre Lanceflamme et Déflagration le choix, donc je vous dis une bêtise. Augmentent la vitesse de déplacement après avoir utilisé et cooldown réduit. J'imagine que la phrase n'est pas terminée. Je pense que c'est cooldown réduit pour Lanceflamme, mais il me semble bien que c'est ça, puisque c'est à la fois cooldown réduit pour Lanceflamme et Déflagration. Donc c'est forcément ça. Et donc Déflagration aussi, son CD passe de 8 à 6,5 secondes. Ça c'est assez huge, honnêtement. Pour l'ulti, permet d'augmenter les dégâts infligés par les attaques de base. Restaure des PV lorsque vous infligez des dégâts. Ça c'est très fort. Cependant, l'ulti se charge maintenant plus lentement, 16 secondes de plus. Après, il ne faut pas oublier que quand on attaque des cibles, quand on tue des mobs ou des adversaires, ça permet de charger notre ulti. Donc il ne faut pas penser qu'il faut absolument attendre sans 16 secondes pour charger l'ulti sur Dracofeu. Ça reste moins. Mais bon, ça va justifier d'autant plus l'utilisation de l'Energy Implifier, ou du Megaphone, je ne sais pas comment en français. Vous voyez très bien de quel objet je parle de toute manière. Et changement qui n'est pas précisé ici. Maintenant, la Frappe Atlas de l'ulti de Dracofeu, elle se fait au début. Vous avez besoin d'une cible pour lancer votre ulti avec Dracofeu. Donc ça, ça fait une énorme différence. Il y a beaucoup moins de liberté sur l'ulti de Dracofeu. Et c'est ça le plus gros nerf. Ce n'est pas du tout l'augmentation de CD sur son ulti. Donc, je n'ai pas encore rejoué Dracofeu depuis la mise à jour. Mais il faut vraiment que je teste parce que je pense que ça change pas mal de choses à son gameplay. Cependant, dans le reste de son kit, tout est mieux en fait. Donc, j'avoue que ça, c'est plutôt agréable. Pour Florizar, il ne se fait que buff. Giga Sansu permet de prendre moins de dégâts après l'utilisation. Mais je crois que c'est déjà le cas et c'est encore plus vrai maintenant. Et pour Danceflur, alors, je n'en ai pas vu dans mes games, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Danceflur maintenant, alors, les dégâts sont beaucoup augmentés. Alors après, bon, ça c'est les dégâts sur la durée. Les adversaires ne vont pas prendre tous les dégâts sur la durée. Ou alors, vraiment, il faut qu'ils en fassent exprès. Le cooldown passe de 11 à 9 secondes. Ça dure assez longtemps. Augmente la durée du bonus de vitesse de déplacement lors de l'utilisation. Donc, de ce qu'on m'a dit, Florizar spam Danceflur en boucle. C'est insupportable. Donc, il va falloir que je teste ça parce que Florizar, il était quand même bien viabilisé avec un patch récent. Je ne sais plus si c'était le dernier ou celui d'avant. En tout cas, Florizar, c'est l'un des grands gagnants de ce patch. Pour Pyrobut, Ballon Brûlant fait beaucoup plus de dégâts. C'est assez huge. Et en plus, on passe de 7 à 5 secondes de temps de rechargement. J'adore ce buff parce que Ballon Brûlant, c'est un skill shot. C'est un move très intéressant. Là où Pied Brûleur s'était fait salement nerf, Ballon Brûlant, ici, maintenant, je pense que c'est indéniablement meilleur que Pied Brûleur. Avec 5 secondes de temps de rechargement et autant de dégâts. C'est vraiment insane. Neat Recharge, le temps de rechargement passe de 6 à 5 secondes. Ça lui fait du bien également. Donc, pour ceux qui disaient, ouais, Pyrobut est mort et tout. Alors, je n'étais pas trop d'accord avec ça. Bah là, Pyrobut, ouais, ça redevient un candidat très 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 sérieux. Petite correction de bug sur son talent et sur son ult. Je n'ai pas les détails, mais de toute façon, les corrections de bug, des fois, c'est des trucs qu'on n'était même pas au courant. Donc, je ne vais pas forcément m'étaler sur les corrections de bug. Pour Flambuzard, que lui, je l'ai beaucoup joué depuis la mise à jour. Son attaque a été augmentée de 623 à 681. Alors ça, c'est au niveau 15, quand on parle d'augmentation d'une stat. Donc, c'est toujours ça de prix. Ce n'est pas insane. Mais sachant que c'est un Pokken qui a déjà des bonnes auto-attaques, ça ne lui fait clairement pas de mal. C'est toujours bon à prendre. Pour Vol, le temps de rechargement passe de 11 à 9 secondes. C'est un excellent buff. Parce que justement, c'est un petit peu ce qui nous dérangeait sur Flambuzard. Avant, il fallait très souvent choisir entre go in et go out. Entre attaquer ou défendre avec Vol. Et bien là, on peut beaucoup plus facilement attaquer avec Vol. Et au bout d'un certain moment, faire une intro charge pour se décaler, pour éviter quelque chose. Et ensuite, s'échapper une fois qu'on a rechargé Vol. Donc ça, c'est vraiment très intéressant comme buff pour Flambuzard. Et en plus, la vitesse de déplacement dans les airs est augmentée. Donc ça permet de se barrer encore plus facilement et d'agresser encore plus facilement. C'est formidable, vraiment Flambuzard. Ça me fait très plaisir, c'est un Pokken que j'adore jouer. Je le trouve très skillé, donc vraiment, moi ça me fait plaisir. De plus, son ulti se charge plus rapidement. Pour Karchakrok, ses statistiques sont augmentées. Ses statistiques de défense, puisque sa défense passe à 472 au niveau 15. Et sa défense spéciale passe à 367. C'est toujours ça de prix. Est-ce qu'on va vraiment le sentir ? C'est dur à dire. En plus, il y a très peu de joueurs de Karchakrok. Mais c'est une bonne manière, je pense, de le up. Parce que c'est un Pokken qui peut être difficile à équilibrer. S'il augmente son attaque, ça devient trop monstrueux. Parce qu'il a, au bout d'un moment, une vitesse d'attaque énorme. Et augmenter un peu d'attaque sur un Pokken qui a beaucoup de vitesse d'attaque, ça devient n'importe quoi. Donc c'est vrai que c'est peut-être l'une des meilleures manières de l'équilibrer. Faire de Karchakrok ce Pokémon totalement très 1v1. Très très bulky. Par contre, pour produire, le délai d'activation est ajusté. Donc c'est considéré comme un buff. Il me semblait que c'était considéré comme une correction de bug. Mais j'avoue que je ne sais pas du tout comment ça marche, ce délai d'activation ajusté. Bon, peut-être que ça ne marchait pas bien avant. Et qu'au final, ça revient à un buff, même si c'est une correction de bug. Pour Amphinobi, il y a plusieurs nerfs et corrections de bug. Pour son ult, il y a quand même un buff, puisque le temps de rechargement est réduit. Bon, c'est toujours ça de pris, mais est-ce que ça nous permet de faire un ult de plus dans une game ? Je ne suis pas convaincu. 13 secondes de moins sur le temps de rechargement de base. Pas sûr que ça permette de faire un ult de plus dans la game. Cependant, ça permet d'avoir moins peur. Quand il nous reste genre 3 minutes 30 dans la game, on peut plus facilement se dire « Ok, je claque mon ult et j'aurai le temps de le recharger pour le money time ». En revanche, ses PV sont réduits. Bon, encore une fois, c'est les PV au niveau 15, donc ça fait peur. Mais sur les premiers niveaux, la différence n'est pas exceptionnelle, honnêtement. Et son attaque a été un petit peu réduite. Là aussi, c'est au niveau 15, donc ce n'est pas dramatique. Je voyais des gens dans mon chat hier me dire « Waouh, on le sent le nerf d'Anfinobi ». Non, c'est juste que j'avais arrêté de jouer le bandeau pour mettre la griffe rasoir. Donc, il faut arrêter d'un côté des conneries, ce n'est pas très grave ce nerf d'Anfinobi, honnêtement. Par contre, pour Torrent, le boost d'attaque a été réduit. Ça, c'est un petit peu embêtant. Donc, ça rend le bandeau un peu moins intéressant. Et donc, la griffe rasoir, vous allez le voir dans de futures vidéos. Clairement, c'est mon nouveau chouchou, mon nouveau joujou sur Anfinobi. Correction de bug, pour Brouillard, correction d'un bug faisant apparaître l'attaque plus rapidement. Alors, apparaître l'attaque, c'était Brouillard+, je crois, quand vous améliorez l'attaque. En gros, ça vous affichait un niveau avant, que ce soit vraiment... Ça vous affichait Brouillard+, avant même que vous ayez vraiment Brouillard+, je crois que c'était ça le truc. Pour clonage, les clones sont plus facilement touchés. Vous vous en rendrez facilement compte pendant votre clear jungle. Notamment, avec Frison qui va toujours viser votre clone maintenant. Il va arrêter de vous viser, vous. Et pour Shuriken, correction d'un bug empêchant le bonus de vitesse de déplacement. Bon, de toute façon, je ne conseille à personne de jouer Shuriken. Surf, c'est tellement exceptionnel comme move. Dans l'ensemble, Amphinobi, c'est franchement pas grave, ce nerf. Et on a la griffe rasoir qui rend Torant un peu moins important. Donc, c'est pas grave. Franchement, je ne pleure pas de ce nerf d'Amphinobi. Pour Gros Doudou, Joli Sourire, le délai d'activation est réduit. Alors, je pense que c'est la mauvaise manière d'équilibrer Gros Doudou. Parce que justement, ce qu'il rend insupportable, c'est justement Joli Sourire. Et Joli Sourire devient encore plus insupportable. Cependant, il perd beaucoup en attaque spéciale. Alors, on n'a pas le chiffre exactement, je l'avais vu hier. Mais le nerf est vraiment sévère. Écrase face, les dégâts sont pas mal réduits. Et en début de game, ça fait une vraie différence. Et Éclat Magique, les dégâts sont pas mal réduits également. Bon, c'est plus impactant pour Éclat Magique que pour Éclat Magique, je pense. Mais voilà, Gros Doudou, il kiffe pas trop ce patch. Même si Joli Sourire... Enfin, je pense que... Je dirais pas que c'est le contraire qu'il fallait faire. J'aurais plutôt juste augmenté le délai d'activation de Joli Sourire. J'aurais juste fait ça. Et peut-être une légère baisse d'attaque spéciale. Donc, il y aurait eu une conséquence sur tous ces spells. Mais enfin, bon. Et pour Berceuse, il y a une correction de bug qui l'arrange pas. Correction d'un bug faisant que la cible restait endormie. Même lorsqu'elle était touchée par une attaque. On va le voir sur Ronflex aussi. C'était pas prévu par le jeu que les Pokémon endormis restent endormis après s'être fait attaquer. Donc, Gros Doudou et Ronflex, ils ont l'alarme ici pour ce patch. Négozier sont... Ses auto-attaques... Alors non, ça c'est... Ses attaques de base, c'est auto-attaques boostées uniquement. Où les dégâts sont augmentés. Et ça augmente quand même pas mal. C'est une bonne chose pour Négozier. De plus, plongée, l'intervalle de réactivation réduit. Donc, c'est une fois que vous lancez le move pour le relâcher. Après, je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui jouent encore plongée. Même si Surf se fait nerf. Surf s'était déjà fait nerf, il me semble. Donc, ils veulent vraiment qu'on joue plongée sur Négozier. J'ai bien l'impression. Et pour l'ulti, les dégâts sont pas mal réduits sur chaque coup. Donc, Négozier, bon... Disons qu'on va peut-être avoir une nouvelle manière de le jouer. Mais j'ai peur que... Enfin, c'est pas ça qui va l'envoyer au-dessus de Lucario dans le profil Pokémon très fort en early. Lucario, justement. Close combat, les dégâts sont beaucoup augmentés. Alors, c'est notamment parce que le nombre de coups est augmenté. Ça passe de 9 à 11 coups. Et faut pas oublier que les coups sont de plus en plus puissants. Donc, forcément, ça paraît incroyable. 1700 de dégâts en plus. Genre, presque deux fois plus puissant, si j'exagère un petit peu. Non, c'est juste qu'on fait plus de coups et on touche pas toujours une cible avec tous les coups. Et il y a... Voilà, comment dire... La puissance qui monte exponentiellement sur l'attaque. Donc, close combat... Je sais pas s'il y a vraiment des gens qui vont se mettre à jouer close combat. Parce que, du coup, t'as beaucoup moins de mobilité sur Lucario. Mais le move devient individuellement... Se tenir compte de l'ensemble du kit de Lucario devient vraiment intéressant. Par contre, point boost, les dégâts sont un petit peu réduits. Bon, je pense que c'est pas très grave, honnêtement. Je pense qu'on va continuer à jouer point boost sur Lucario. Close combat plus correction d'un bug qui empêchait le bonus de dégâts. Bon, ça, ça lui fait pas de mal. Puisque si ça marchait pas bien, maintenant ça marche mieux. Et en plus, les dégâts sont augmentés. Bon, ça... Enfin, je pense que ça va finir par se faire nerf, ça. Très bientôt. Je le sens comme ça. Voilà, c'est mon call pour le prochain patch. Je pourrais peut-être en faire d'autres. Mais je le sens comme ça. Faire d'Alola correction de bug sur Blizzard. De la manière dont les dégâts sont infligés lorsque la cible touche un obstacle. Oui, apparemment, ça... Enfin, c'était... Il voulait... Enfin, Timmy voulait que les dégâts soient réduits quand ça traverse un mur. Il me semble que c'est ça. Et ça ne le faisait pas. Maintenant, ça le fait. Donc, techniquement, c'est un nerf. Et pour l'ulti, avant, on ne faisait pas vraiment les bons dégâts sur les cibles gelées. Mais comme je l'ai expliqué il y a un moment, de toute façon, c'est assez compliqué de se dire « Ok, je vais geler cette cible pour faire plus de dégâts avec mon ulti. » C'est déjà compliqué à faire. On ne mise pas trop là-dessus. Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, tant pis. Donc, de toute façon, l'ulti de Fenard, ce n'est pas vraiment son premier point fort. « Blanc-Coton-Flytomixeur à la zone d'effet est augmentée. » Ah ! D'accord, moi, je n'avais pas compris ça comme ça quand j'ai vu ça hier. Je pensais que le boost de vitesse de déplacement pour les alliés et inversement la réduction de vitesse de déplacement pour les adversaires, c'était amélioré, dans notre sens. Mais non, c'est la taille de la zone qui est augmentée. D'accord, ok, je n'avais pas compris ça comme ça. Et pour Cote-Garde, correction d'un bug lié au PV restauré. Ça ne restaurait pas bien les PV comme ça devait le faire, il me semble. Donc, que du bon pour Blanc-Coton. Pour Gardevoir, attaque de base, correction d'un bug lié aux dégâts infligés par celle-ci. Je crois que c'est les auto-attaques boostées qui ne faisaient pas les bons dégâts. Pour Onflex, baillement, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est comme pour Gros Doudou. Avant, quand une cible était endormie et qu'on l'a tapé, elle ne se réveillait pas. Eh bien, malheureusement pour Onflex, maintenant, c'est le cas. Après, bon, barrage, c'est tellement fort que je trouve de toute manière dommage de jouer baillement et encore plus maintenant. Ectoplasma, les choux, ils ne fonctionnaient pas bien. Ils faisaient que la cible était tirée alors qu'elle l'évitait au bon timing. Ah bah, c'est dommage pour Ectoplasma parce que ça, c'est un truc qui est fort en early quand même. Les choux, il faut avouer que c'est un bon spell en early pour permettre de sortir un adversaire de sa zone. Bon bah, tant pis pour Ectoplasma, même si les lunettes choix, ça lui va à ravir. Donc, dans l'ensemble, sur la mise à jour, je pense quand même qu'il est gagnant. Monsieur Mime, bouclier plus augmente le nombre de boucliers pouvant être stockés. Alors, c'est pas tout à fait précis. Enfin, c'est pas ce que j'ai compris hier. Il me semble que justement, quand tu passes de bouclier à bouclier plus, tu recharges tes stacks de boucliers. Il me semble que c'est plutôt ça. S'il y a des joueurs de Monsieur Mime dans les commentaires, n'hésitez pas à me le préciser si c'est bien ça. Bug, permugarde, correction d'un bug qui faisait que les statistiques n'étaient pas correctement inversées. Alors, est-ce que ça va dans son sens ou pas ? Du coup, je ne sais pas du tout, honnêtement. Pour Krabarak, auto-attaque, correction d'un bug lié au contact. Donc, c'est la portée des attaques qui n'était pas bien faite, mais je ne sais pas si ça l'arrange ou pas. Flagados, attaque de base, correction d'un bug qui faisait que la défense spéciale de l'ennemi était réduite avec les attaques de base. Ça ne devait pas arriver. Et serve, correction d'un bug lié à la portée de l'attaque. Ça, ça ne va pas dans son sens. En revanche, mais de toute manière, comme on ne voit plus du tout de Flagados depuis des millénaires, je ne suis pas sûr que qui que ce soit se rende compte des changements sur Flagados. Pour Macogneur, son ulti, correction d'un bug. Alors, je ne sais pas si c'est lié à la visée ou ce genre de choses, mais ça ne peut pas lui faire de mal, parce qu'on ne peut pas dire que l'ulti de Macogneur était très bien codé. Donc, tant mieux pour lui. Pour Thor Tank, pour terminer, tour rapide, correction de bug qui diminue la vitesse de déplacement de l'ennemi, ainsi que la possibilité d'utiliser hydrocanon, giclé d'eau et les attaques de base pendant les rotations. Donc, en gros, avant, tour rapide, quand on touchait un adversaire avec tour rapide, ça pouvait baisser sa vitesse de déplacement, ce qui n'était pas censé arriver. Et, avant, on pouvait auto-attaque pendant hydrocanon et giclé d'eau, ce qui n'était pas censé arriver. Donc, Thor Tank perd pas mal en DPS pendant tour rapide. Ça reste un très bon Pokémon, il ne faut pas déconner. Bon, il y a Riggi Gigas qui a un buff aussi, mais on s'en fout. C'est un objectif dans un mode de jeu temporaire, donc on ne peut pas se mentir. On s'en fout un petit peu. Donc, comme je l'ai dit, les gagnants du patch, je pense que c'est... Enfin, pas par rapport aux nouveaux objets, mais... Les gagnants du patch, blanc-coton un petit peu. Lucario, à voir, Cyclos Combat, ça devient vraiment intéressant. Gros Doudou, clairement pas. En Finobi, c'est pas grave. Kersha Crocs, je pense que ça suffit pas encore. Flambuzard, grand gagnant. Pyrobute, grand gagnant. Fleurizar, grand gagnant. Dracofeu, je ne suis pas certain qu'il soit vraiment gagnant, parce que son ulti, c'est vraiment dommage. Zerora, je ne pense pas que ça puisse être mauvais. En fait, il n'y a quasiment que des gagnants dans ce patch, quand on y pense. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que votre main a été buff ou pas ? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui n'auraient pas dû être faites comme ça ? Ou, justement, qui sont très bien faites ? Dites-le-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur cette vidéo. Je vous dis, rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochaines lives. Salut tout le monde !